Bonjour, bonsoir, merci de vous retrouver si nombreux dans notre tranche d'actualité de la RDC. Nous sommes aujourd'hui les 8 du mois de juillet, donc vous comprenez que le mois de juillet est en train d'avancer à pas de géant. Dans l'actualité, c'est l'élimination de notre équipe nationale. Il y a eu beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas voir, qu'on ne pouvait pas espérer. Vraiment de scènes de colère, de scènes de violence. Après notre élimination hier, nous avons beaucoup regretté de voir qu'il n'y a que le Congo qui continuait à vivre ce genre de choses, même pendant que dans d'autres villes, dans d'autres pays, disons, il y a quand même de l'organisation. Des choses se sont passées devant la télévision internationale, les images ont circulé. Déjà, les images ont circulé à partir seulement de là où il y avait les supporters de l'équipe nationale. Je ne sais pas si j'ai encore les images ici. Les supporters... Attendez, voilà, j'ai retrouvé les images. Les supporters de notre équipe se sont retrouvés obligés de pouvoir hausser le temps parce que les mêmes pratiques, les pratiques de détournement des fonds destinés à la délégation, ces pratiques n'ont pas changé. Les gens croient qu'ils sont toujours sous Kabila pendant que le régime a changé. Le système doit changer. C'est vrai que tout n'est pas encore changé progressivement, mais il fallait que même les dirigeants de la FECOFA, les responsables du ministère, comprennent que maintenant, on ne peut pas recourir aux mêmes... aux mêmes méthodes qu'ils ont utilisées hier. Là, vous avez... les supporters de l'équipe nationale qui sont arrivés au Caire, qui n'ont pas reçu l'argent, avec des promesses, voilà, on va envoyer l'argent, on va envoyer l'argent, ainsi de suite. Et ils se rendent compte que leur patience risque de coûter très cher. Le dernier match, c'était celui-là. Si on était qualifié, ils pouvaient encore espérer que, bon, voilà, on est encore en Égypte. Maintenant, le dernier match, c'était hier. Ils ont vu comment l'équipe a perdu. Donc, il n'y avait pas raison de pouvoir rester encore en Égypte. Et ils ne pouvaient pas accepter de rentrer au pays sans leur argent. Connaissant bien le système, si vous êtes déjà à Kinshasa, vous n'aurez plus cet argent. Il faut avoir votre argent à partir de l'Égypte. Ils ont attendu jusqu'à la veille du match. Ils n'ont pas reçu l'argent. À la fin du match, ils ont décidé de se prendre en charge. Parce que des fois, les gens, les conséquences conseillent mieux que les conseils. c'est vrai qu'il y a les parts et d'autres, on ne peut pas encourager ça. C'est sûr, une terre étrangère, nous sommes dans un autre pays. Aller faire des choses comme ça, ce n'est pas propre. Mais il faut que nous puissions aussi nous poser la question. C'est lui qui a pris l'argent là. Il devait aussi se poser la question. Il devait aussi se dire nous sommes chez autrui. Il ne faut pas que je fasse ça à mes compatriotes. Parce que nous voyons toujours ce que les autres ont fait, la brutalité et tout ça. Mais si celui qui avait l'argent n'avait pas de mauvaise intention, n'avait pas mal agi en confisquant les droits des autres, ce qui est arrivé là ne pouvait pas arriver. Parce que je vois les gens condamnés. Oh, t'es pas sali m'abé, il fallait que t'es pas zonga, t'es pas mis ça à la justice, t'es pas zonga, la kinshasa va yako, se plaindre. Qui pouvait les écouter à Kinshasa là ? Déjà, Félix, je sais qu'il dit, combien de gens quittent la diaspora ici, l'Europe ici, pour aller les voir. Est-ce que les gens les voient ? Est-ce que les gens les rencontrent ? Vous pensez que c'est le groupe ici des animateurs qui pouvait aller voir le président à Kinshasa ? Ou qui pouvait aller voir Tchibala ? Parce que Tchibala et tout le monde là, ils sont dans le même système. Il va chercher à couvrir ses ministres, ainsi de suite. qui va ? L'unique personne qui peut les écouter, c'est le président de la République. Pour l'instant. Parce que toutes les institutions du pays, personne n'a confiance. Personne n'a confiance. C'est pourquoi, vous voyez, un dossier, ils cherchent à atteindre le président. Mais comment ils vont atteindre le président ? Si jusqu'à aujourd'hui, les gens se plaignent que non, en tout cas, pour voir le président, c'est difficile. C'est comme ça qu'ils ont dit, non, non. Il ne faut pas attendre d'aller à Kinshasa. Cet homme nous a escroqué ici. Ces gens et les ministres et tous ces gens ont l'argent ici. Ils veulent nous bouffer l'argent. On doit faire un scandale ici pour que cette situation puisse attirer même l'attention du chef de l'État. Parce que maintenant, le président est déjà au courant et il y aura une réunion, il y aura des conséquences de toute la délégation qui va rentrer à Kinshasa. Ce n'est pas comme ça qu'on doit gérer une délégation. Vous êtes responsable des gens. Vous devez les retrouver la place où ils doivent dormir, où ils doivent manger. Ils sont venus représenter un pays. Pas seulement les joueurs qui sont sur le terrain, parce que les joueurs ont déjà eu leur part, mais les supporters. Dès lors que le gouvernement a décidé d'affrêter un avion pour emmener tous ces gens-là en Égypte, c'est que le gouvernement est le seul responsable de toutes ces personnes. Comment ces gens-là peuvent faire quatre jours sans avoir mangé ? S'ils exagèrent, bon, c'est tout à fait normal parce que dans des situations comme ça, si les choses étaient bien faites, on ne pouvait pas arriver à ces enchères que les supporters-là font. Je ne sais pas si ce sont des enchères ou si ils sont seulement en train d'exagérer. Si c'était bien géré, on ne pouvait pas arriver là, à ça. Alors ne dites pas qu'ils sont en train de faire des enchères, qu'ils font monter des enchères, etc. non. Vous comprenez ? Ces gens-là, déjà les premiers matchs, ils ont souffert pour entrer dans le stade. Semblet-il, les premiers matchs, ils n'ont pas été à l'intérieur du stade. Ils étaient dehors. Est-ce que vous comprenez ? Une délégation officielle. Tous ces supporters sont dehors. Notre équipe est en train de jouer à l'intérieur, sans soutien de son public. Même un public de 30 personnes, c'est déjà un public. Sans motive, sans courage. Nous avons joué ces matchs-là sans nos supporters. Tout ça, c'est le groupe-là de ceux qui sont qui ont amené leurs femmes là-bas. Des scandales et tout ça. Le deuxième match, nous avons vu même les anciens joueurs, le Mutubile et les autres, se plaindre pour dire nous sommes les anciens champions d'Afrique. Nous arrivons ici, nous sommes négligés, on ne s'occupe pas de nous. Bref, une cacophonie, un désordre total dans l'équipe nationale et la délégation de la RDC. Mes chers amis, Monsieur le Président, vraiment, vous avez raison, il faut déboulonner. C'est l'unique terme qui convient pour l'instant. Ces gens qui ont passé 32 ans avec Mobutu, ajouté 18 ans avec Kabil, ça fait combien ? 50 ans. Ce sont des gens qui sont foncièrement déjà abîmés, je peux dire comme ça, détruits. Donc, le système a détruit toutes ces personnes. Il faut reprogrammer, il faut reformater les Congolais. Même quand on dit non, il y a toujours des gens qui sont un peu bien, oui, mais ils sont combien ? Ils vont venir travailler dans quel environnement ? Vous êtes à 10 au milieu de 1000 personnes. Qui va vous écouter ? Si le chef ne met pas un système de rigueur, si la loi n'est pas respectée, ça sera difficile qu'on puisse se rélever de ce pays. Le combo a été détruit délibérément pendant plus de 50 ans. Et aujourd'hui, je sais que Dieu est en train de tourner en rond à cause de ces gens-là. Parce qu'à la présidence, beaucoup de conseillers ont pris le goût. Je vous ai dit, ils ne voient plus loin, ils voient le pouvoir qu'ils ont, les honneurs qu'ils reçoivent, les marchés qu'on leur donne, les visites de certaines personnalités. Ils sont en train maintenant de faire ce que les conseillers qui étaient avec Abilafon. le président doit être sévère. Sinon, il sera le seul devant le peuple à défendre son bilan. Tous ces collaborateurs-là, personne ne prendra cette responsabilité-là. Donc, voilà pourquoi il doit être sévère avec ses propres gens qui sont autour de lui. Beaucoup de choses se font. il y a des fuites au niveau de la présidence. Vous pensez que c'est ça ? C'est un hasard comme ça ? Kabil a fait 18 ans au pouvoir, ils ont eu beaucoup d'argent. Et lui et sa famille politique, la plupart d'entre eux ce sont des millionnaires. Et la famille, les clans sont des milliardaires tous, même ces enfants, ces bébés sont des milliardaires. Alors, ces gens-là sont en train de saboter tout ce qu'il dit en achetant même des informations auprès de ses proches. Des gens enquêtent tout ce qu'il dit à placer confiance. Dans les jours qui viennent, vous allez entendre le scandale. parce que ces gens-là quand ils font ces histoires-là, ils prennent le soin d'avoir des petites preuves. Ça sera vraiment très, 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 très mauvais. Nous avons dit pour l'instant Vital Kamere et certains qui sont là-bas, ils doivent laisser la place. Que le gouvernement sorte, comme ça Vital Kamere peut être un des grands vice-premier ministre, ministre de l'intérieur, la défense, de l'économie, je ne sais pas, qu'il puisse laisser à ce qu'il dit de mettre maintenant ses hommes de confiance. Parce que Vital Kamere ce n'est pas un homme de confiance. Vital Kamere c'est un partenaire politique qui a fait alliance pour gagner les élections. Ça ne fait pas de lui un homme de confiance. ça, il faut vraiment faire la part des choses. Ce n'est pas parce qu'il avait dit allons faire notre histoire au Kenya, nos deux forces nous allons gagner les élections que c'était quelqu'un de confiance. Non. Vital Kamere est très intelligent. Il a beaucoup d'expérience. Mais vous savez, en politique, on ne se fait pas des cadeaux. C'est des intérêts. je ne sais pas pendant les six mois ici, qu'est-ce que Kamere a vu ce qui a fait qu'il puisse commencer à devenir un peu timide. Ce que je dis, tout celui qui regarde chaque jour la télévision qui est branché sur l'actualité de notre pays peut me donner raison à ce que je dis. Regardez bien, ça fait presque qu'un mois et demi depuis fin avril. Vital Kamere est devenu trop timide. Quand vous le voyez même derrière les présidents ou quand ils sont assis, vous voyez vraiment que ce n'est pas les Vital Kamere que vous avez vus en Nairobi pendant la campagne quelqu'un qui était rassurant, qui était content de l'air ticket, Vital Kamere est devenu très froid. Et depuis ce temps-là, moi j'observe, j'ai compris que l'homme n'a plus confiance en Tshisekedi. Le nombre de choses qu'il voit autour de Tshisekedi aujourd'hui, peut-être qu'il n'avait pas planifié ça, il n'avait pas vu venir ça. Il ne pensait pas que Tshisekedi serait adopté par les Américains. Il ne pensait pas que Tshisekedi allait surmonter cette zone de turbulence après les élections. Vous voyez la contestation là, tout ça, la réaction de la Kabylie, tout ça. Peut-être qu'il ne pensait pas que Tshisekedi serait à la hauteur d'avoir la maîtrise jusqu'à aujourd'hui, pied sur terre, en train de diriger le pays et recevoir des délégations et des délégations et des voyages et tout ça. Peut-être il y a des choses, je ne suis pas trop sûr, je ne suis pas dans le secret du roi, mais je dis qu'il doit y avoir quelque chose qui s'est passé entre les deux hommes aux yeux du monde. Ils affichent une attitude positive pour montrer que non, ça va, on peut continuer, on peut continuer, mais entre-temps à l'intérieur là-bas, ça ne marche pas. Parce que le langage du corps parle. Quand vous me voyez parler avec beaucoup de conviction sur quelque chose, vous dites cette chose-là, en tout cas, ce qu'il dit, je sens que ça vient vraiment de son cœur. Mais quand vous me voyez en train de tâtonner sur quelque chose, vous dites, peut-être qu'il n'est pas trop sûr de ça, vous voyez, à regarder seulement mon visage, vous pouvez déjà déduire le langage qui accompagne mes dire. Vital Kamer depuis un temps s'est refroidi. Peut-être qu'il connaît le coup qu'il se prépare contre le président. Peut-être qu'il est déçu de ce qu'il est en train de vivre là-bas. les choses qu'il croyait que Tshisekedi allait accepter, Tshisekedi peut-être n'accepte pas. Ou il a fait des choses aussi que Tshisekedi n'a pas approuvées. Parce qu'à ce niveau-là, ce sont des affaires de l'État. Il suffit seulement que Vital Kamer accepte un deal avec les Iskrainiens ou bien les pakistanais ou quoi sur tel dossier et il vient chez Tshisekedi et dit non, ça ne passe pas. Or, lui avait déjà encaissé ceci, cela. Il dit qu'on est ensemble qu'est-ce qui se passe? Donc, il peut y avoir des conflits d'intérêts entre les deux hommes qui fait que ce n'est pas bon que ces deux hommes continuent à être ensemble. Pas ensemble, je ne dis pas qu'ils se séparent, parce que non, ils sont dans une coalition qui s'appelle Cache, mais seulement ils ne peuvent pas, Vital Kamer ne peut pas continuer à jouer les rôles qu'ils jouent aujourd'hui d'être directeur du cabinet. S'ils s'éloignent, je crois que l'un et l'autre pourront encore développer peut-être beaucoup des aspects positifs. c'est mon point de vue, je souhaiterais que peut-être à la place quelqu'un comme professeur Mbata prenne cette place-là, devienne directeur du cabinet ou que monsieur Colongueli que je vois avec le président Félix, il peut devenir directeur du cabinet et Vital Kamer devient ministre d'État ou vice-premier ministre. Donc, nous, ce sont des choses que nous sommes en train de prédire. Il ne faut pas que quelque chose arrive pour dire maintenant qu'ils doivent se séparer. Non. Quand les choses ne marchent pas, on sait voir, on sait entendre. Nous avons des gens qui ne sont pas du tout contents de ce qui se passe qui disent mes chers frères de la presse, aidez-nous, aidez notre frère. Quelque chose se trame au sein du cabinet. Il y a tout ce qui se dit là-bas, tout ce qui se fait là-bas sont déjà sur la place publique. Vous voyez, ça ce n'est pas une bonne un bon signe. Tous ceux qui sont avec les chefs sont tenus à la discrétion, même à un million de pourcents, parce que ce sont des secrets d'État. Les chefs peuvent prendre une décision qui est impopulaire, mais au nom de l'intérêt de la nation par rapport à une situation donnée, les chefs prennent cette décision-là. Nous le voyons, les gens qui connaissent le film 24 heures chrono, vous vous rappelez de beaucoup d'épisodes où le président de la République devait prendre une décision si la population écoutait ça. En tout cas, la population allait désapprouver cette décision-là. mais il y a une menace terroriste qui va tuer à peu près 10 millions de personnes. Mais les terroristes là disent si tu ne veux pas conturer les 10 millions de personnes, sacrifie ton vice-président. Ça, c'est un exemple que je donne. ou sacrifie telle personne de ton administration. Les présidents acceptent de faire ça pour sauver 10 000 personnes. Ce n'est pas la population qui doit savoir ça. Ça s'est fait là-bas. Il a pris une décision pour l'intérêt de la nation. mais s'il pouvait associer le peuple à cette décision-là, le peuple allait dire non, monsieur le président, je ne peux pas faire ça. Voilà pourquoi il est chef. Il gère des fois des situations très compliquées. Et il y a des décisions très compliquées aussi qui se prennent. mais au fin c'est pour l'intérêt du peuple. Et vous allez voir des gens mal intentionnés qui sont dans les cabinets vont sortir. Voilà. Par cette histoire des militaires rwandais, je crois qu'il y a des gens à l'intérêt de là-bas qui ont sorti ça. Le président peut avoir pris un engagement qui, lorsque vous entrez dedans, vous trouvez que c'est pour l'intérêt du peuple. Mais quelqu'un qui veut noyer le président prend seulement cet aspect-là, il montre, il dit, voilà, il y a des Rwandais sur le sol congolais. Aïe, 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 on va encore tuer les congolais, tu sais, qu'il y a vendu le pays, regarder, vraiment, c'est la balkanisation. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça, c'est ce que j'étais en train de réfléchir. Mais comment ces histoires, ce genre de choses sortent? Ça sort par où? Parce que quand nous, nous recevons ça, c'est déjà dans la bouche de plusieurs personnes qui en parlent déjà, qui nous envoient ces informations-là. Vous dites, mais comment? Il y a certaines choses qui se font au niveau de la présidence où on peut associer quelques responsables des institutions qui sont, bien sûr, aussi tenues au secret. Il y a un niveau donné où le peuple pourra prendre ces choses-là quand c'est déjà passé. La situation s'est normalisée. Le président peut dire au nom de ceci, à cause de ceci, nous étions tenus de prendre telle décision pour sauver telle population. Donc, le cabinet actuellement est en train de noyer le chef. à tout moment, on vous dit, voilà, ils ont dépensé autant. Regardez, le chef s'est engagé à construire une résidence de 180 millions. Même son directeur du cabinet adjoint était obligé de venir démentir ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a fait ça pour baisser la tension parce que la population se dit, mais comment ? Nous, on ne mange pas, le social n'est pas encore... Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu sais qu'il doit aller prendre 180 millions et aller construire une maison ? Vous voyez ? C'est lui qui sort cette information-là, sort l'information avec une mauvaise intention d'intoxiquer la population, à se révolter contre le chef parce qu'ils savent que le taux de popularité du président est à avoisine les 70% dans le pays, dans un pays de 80 millions. Donc, vous avez à peu près 60 millions d'habitants qui acceptent Tshisekedi comme leur président, qui croient que Tshisekedi a la volonté de changer les choses dans le pays, qui croient qu'il n'y a que les groupes des kabbalistes et les gens qui sont dans la mouka qui ont l'intention de les faire échouer. Ça, la population est consciente que moi, je ne sais pas pas, mais c'est pas compliqué. Les gens disent ça, même moi, j'entends ça à Kinshasa comme dans la diaspora. Les 30%, c'est normal en démocratie, tout le monde ne peut pas être d'accord avec vous. Mais quand, au niveau de la gestion quotidienne des affaires du président de la République, il n'y a pas de verrouillage, ça devient très inquiétant. que je vais Sous-titrage de l'Ontario